bon bah nouveau produit qu'on va tester donc la nouvelle hôtel donc alors qui a été envoyé par notre fournisseur habituel qui nous demande de tester donc là c'est directement hôtel france qui nous l'envoie pour qu'on puisse jeter un oeil et voir ce qu'on pense de celui-là bon nous on a les grosses qui sont hyper autonomes et on va voir ce que donne celle-ci alors déjà à première approche bon bah la valise elle est plus petite donc ici on a celle qu'on a l'habitude de travailler vous voyez donc je les mets vraiment côte à côte voilà ça nous donne ça et bon on voit que niveau design ça a changé donc là maintenant on a du gris éclair et du noir sur les côtés donc toujours en plastique assez épais justement en cas de choc donc là on est sur un gris qui est un peu plus anthracite un peu plus donc voyez au niveau de la machine déjà au niveau de la taille c'est beaucoup plus petit mais en plus de ça au niveau de l'écran c'est pareil voyez à chose près d'une longueur à une autre bon bah c'est à peu près mais au niveau hauteur ici voyez celle-ci elle est plus grande que celle-là mais bon ça peu importe c'est pas le plus gênant c'est surtout de savoir laquelle est la plus performante et oui donc ici on a un appareil photo avec un flash et ici bah non il n'y en a pas donc du coup on sait tout de suite que c'est une machine beaucoup moins performante donc ici on a les fameuses connectiques donc il n'est pas bluetooth malheureusement c'est livré avec le câble bon bah là c'est pareil ça fonctionne on demande à ce que ça fonctionne c'est livré avec un chargeur pour alimenter la tablette donc qui est ici et puis vous avez donc un lecteur carte mémoire en fait c'est pour augmenter la mémoire interne donc là dessus je ne sais pas si c'est une version 32 ou 64 gigas donc là je l'allume donc c'est une maxi comme oui alors la référence la mk808s voilà donc c'est plutôt une machine on va dire qui est valable pour les particuliers parce que bah on sait que ça ne fonctionnera pas autant que celle-ci d'ailleurs je vais mettre les deux à tourner donc je l'allume aussi voilà donc la maxi comme maxis l'avantage c'est qu'elles ont toutes les deux donc voyez un système qui permet de de les maintenir donc c'est en fait ça là vous mettez le volant et puis ça tient tout seul tout simplement on va voir s'il y a éventuellement des mises à jour de disponibles donc bien sûr il faut faire toute une inscription etc. qu'il faudra voir bon bah comme vous pouvez voir il faut dès qu'on met en route la mettre à jour donc voilà ça c'est fait c'est en cours c'est en train de charger et vous voyez là où c'est vert ça veut dire que c'est tout simplement déjà installé ceux qui sont en pause ça veut dire que ils attendent d'être téléchargés et ceux qui ont une espèce d'horloge ça veut dire que c'est en cours de téléchargement donc ça va être après automatiquement ça s'installe etc. et vous voyez vous avez donc toutes les marques européennes mais aussi des marques chinoises des marques qu'on n'a jamais entendu parler voilà qui sont présentes et du coup bah vous avez accès à toutes les voitures aussi bien essence diesel GPL mais aussi les hybrides rechargeables et non rechargeables mais aussi quelques véhicules électriques et ouais ça commence à se cratiser pardon voilà donc on va laisser charger et puis on reprendra la vidéo tout de suite après pour faire un essai sur un véhicule entre autres au niveau du programme aucune mise à jour de dispo bon bah très bien voilà c'est bien sûr valable pour un an c'est parti donc quand on est sur de l'officiel bien sûr on a les petites pubs donc on va essayer d'aller dans le menu général vous allez voir on va les comparer vous voyez la comparaison elle est comme ça c'est que ici on a les réglages des systèmes ADAS que là il n'y en a pas par exemple là on a une gestion atelier que ici il n'y en a pas parce que c'est pas fait pour les professionnels après ceux qui sont revendeurs de véhicules ils peuvent acheter ce modèle là ça ira très bien au niveau des diagnostics vous allez voir que c'est à peu près pareil voilà donc on a en général toutes les marques donc on a ici en marque préférée on a en historique donc celles qu'on a déjà faites les américaines les européennes Asie et Chine et là vous voyez on a exactement les mêmes anglais voilà ça se présente comme ça donc ici comme la tablette est plus petite ils ont fait des boutons un peu plus petits aussi ce qui fait que on regarde on a plus de marques affichées ici que là-haut tout simplement là ça s'est arrêté à Chérie et Chérie en fait c'est là donc on a trois marques de plus voilà donc on a plusieurs pages vous voyez voilà il y a les principales marques qui sont dessus donc ça c'est très bien et puis maintenant on va essayer de faire un diagnostic directement sur un véhicule on va essayer de prendre les deux machines pour faire un comparatif parce que ça se trouve il y en a une qui va détecter des choses et pas l'autre alors on prend le câble et c'est parti on va espérer faire un test qui puisse éventuellement vous guider donc là on va faire en fait un comparatif donc de celle-ci et de celle-ci comme vous pouvez voir celle-ci elle est plus pour les professionnels vous avez une gestion atelier les réglages ADAS donc en fait c'est tous les réglages comme le détecteur de pluie détecteur de luminosité etc mais aussi les aides à la conduite enfin bref voilà donc là vous voyez la différence au niveau des icônes donc ici on fait ça et sur l'autre pareil donc vous voyez qu'on a un peu plus de fonctionnalités ici voilà et ce qui est normal vous avez même un testeur de batterie intégré après vous avez donc bon c'est fonctionnel ici où c'est marqué un service ici ce serait marqué entretien c'est le seul truc qui va changer vraiment au niveau écriture sinon vous voyez là on a plus d'icônes parce que là en haut il n'y en a que 4 là ici il y en a 5 donc du coup il y a un petit peu plus que là malgré que l'écran soit plus petit mais grossièrement vous avez la même chose c'est à dire que regardez on a bien les sièges l'odomètre le langage les phares regardez réglage des phares etc on a tout tout pareil voilà donc boîte de vitesse ça s'arrête ici donc je continue on a bien l'airbag etc ça s'arrête ici au vin donc on fait l'autre page vous voyez ça continue et on a une autre page ici voilà donc là on est exactement pareil il n'y a pas plus il n'y a pas moins c'est après au niveau des fonctionnalités où là on va avoir plus de possibilités alors au niveau des mises à jour en fait vous avez un contenu qui est à peu près pareil et donc quand il y a des offres vous avez ici vous voyez une offre avec le tarif ici là c'est pareil vous l'avez le tarif il est là de la mise à jour donc en gros là ça vous coûte 125 dollars pour celui-ci et pour celui-là il y en a pour 695 dollars à l'année bien sûr c'est à l'année alors pourquoi parce qu'en fait vous avez des mises à jour qui sont illimitées donc ce qui veut dire que vous pouvez utiliser la valise en fait tout le temps et vous avez toujours les mises à jour ça veut dire que c'est un nouveau modèle de véhicule qui sort automatiquement vous avez accès et vous pouvez tout faire voilà donc pendant un an il y a plein de mises à jour parfois vous en avez une dizaine en une semaine et la semaine d'après vous en avez 3-4 et la semaine encore d'après vous pouvez en avoir pratiquement une dizaine aussi voilà donc c'est normal mais vous en avez en tout cas plusieurs pas comme sur certaines machines où c'est essentiellement une fois par mois et là vous voyez ça fonctionne relativement bien donc ici vous avez tout simplement par exemple si on prend sur celui-là on clique sur plus et là on voit qu'il ne propose rien parce que elle est à jour tout simplement donc sur celle-là c'est pareil donc celle-là c'est la selle donc c'est notre troisième déjà qu'on possède on est super satisfait c'est vraiment une très très bonne machine la différence c'est que celle-ci elle va pouvoir encoder les autoradios par exemple des calculateurs celle-ci ne le fera pas celle-ci elle va pouvoir faire un reparamétrage au niveau du filtre à particules celle-ci elle va faire juste une régénération ou alors un codage de la sérine de la pochette notamment sur les Peugeot par exemple quand vous changez la pochette vous allez pouvoir paramétrer sur celle-ci vous allez avoir un menu un petit peu plus important mais encore une fois qui est valable pour les professionnels c'est-à-dire que là vous avez déjà des choses qui sont assez poussées donc je dirais que pour celui qui est revendeur de véhicules pour le coup ça sera très très bien c'est déjà une bonne machine mais s'il s'y connaît et qu'il veut faire des choses un petit peu plus poussées vous avez celle-ci donc la MS906 qui est vraiment plus complète bien sûr le prix n'est pas le même on est d'accord mais le retour en investissement si vraiment vous avez beaucoup de passage il se fait aussi beaucoup plus rapidement et de manière sûre parce que vous n'avez pas besoin d'envoyer le client chez le concessionnaire avec celle-ci malheureusement vous allez avoir toujours quelques fonctions où vous n'aurez pas accès ce qui est normal une valise de toute manière à ce prix-là ne pourra pas vous donner pleinement l'accès au véhicule il y a tous les réglages etc mais voilà pour quelqu'un qui bricole un tout petit peu ça peut le faire et dépanner voilà donc d'ailleurs on va vous faire des démonstrations sur les véhicules on va prendre les deux valises pour être sûr du diagnostic et à partir de là vous pourrez savoir si effectivement il y en a une plus que l'autre qui peut vous intéresser voilà après la seule différence c'est que celle-ci elle est avec le câble celle-ci elle est en bluetooth donc le petit boîtier que vous pouvez mettre dans la poche par contre si vous le perdez c'est un billet parce que la machine elle devient inutilisable donc du coup vous êtes obligé d'acheter le module spécial de chez Hôtel et qui peut dépasser les 200 euros suivant modèle bien sûr bon alors comme vous pouvez voir nous sommes à bord d'un véhicule donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est un Opel Zafira B malheureusement ces véhicules là on commence à voir de plus en plus avec beaucoup de kilomètres et des pannes surtout donc là je vous mets le contact ah oui 290 000 kilomètres quand même ah oui ça commence à faire beaucoup et on a deux voyants allumés bon ok voyant moteur et voyant révision ici alors ce qu'on va faire c'est que là je l'ai branché donc malheureusement sur cette valise là on est avec un câble et donc il est possible qu'il existe avec bluetooth donc avec un petit module mais bon pour un particulier je dirais c'est nettement suffisant et là on va trouver tout simplement Opel donc c'est la première fois que je m'en sers on va voir si ça fait comme l'autre donc ici oui j'accepte donc on va voir ce que ça donne je suis ici avec mon petit amateur là qui est toujours avec moi on a toujours les mêmes tu vois oui donc j'ai pris l'autre pourquoi parce qu'on va faire aussi un test savoir si elle a les mêmes performances donc là je fais une sélection automatique comme vous pouvez voir voilà là il va chercher le numéro de série il l'a trouvé on fait d'accord ah le décodage a échoué enfin a échoué bon 2008 il laisse véhicule alors c'est un Zafira B et après on fait donc c'est une boîte F40 et là il va nous faire un check-up complet vous voyez il nous dit que il y a environ 12 volts et demi donc la batterie est bonne on a 8 problèmes au moteur donc il a bien trouvé que c'était un moteur 1,7 litre diesel donc là on est à 39% c'est exactement le même affichage que l'autre tablette il n'y a pas plus et il n'y a pas moins c'est tout c'est pareil même au niveau du fonctionnement on est très bon par contre il en dit qu'il y a des problèmes alors je vais juste faire une lecture après voir ce qu'il se passe alors au niveau du moteur ah là par contre les petites flèches là ça c'est nouveau alors code défaut là on est toujours pareil que alors le problème c'est ah voilà donc on a un problème de commande de chauffage bon ça c'est rien et on a un problème de EGR 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 aussi EGR sont de température du pot catalytique qui pose problème et le filtre à particules qui est surchargé bon bah il va falloir faire une régénération forcée et oui il nous le dit deux fois capteur de pression de filtre à particules haute pression ah ou alors peut-être qu'il y a un problème aussi là-dessus donc l'avantage c'est que là par contre c'est bien visible par rapport à l'autre tablette c'est qu'ici c'est bien visible les fonctions qu'il nous demande voilà enfin qu'il nous propose pardon tac donc ça c'est fait colonne de direction il y aurait un problème aussi chauffage électrique bon en tout il y a 2 4 4 6 il y a 15 défauts a priori on va essayer de voir ce que ça donne avec l'autre valise donc plus complète qui est vraiment prévue pour les garages des concessions entre autres la MS 906 allez on va donc débrancher celle-ci je laisse d'ailleurs comme ça voilà je vais demander à mon assistant de ne rien toucher tac lui lui c'est simple il fonctionne avec ça donc lui je l'ai débranché voilà donc ça c'est le bruit comme quoi il est bien activé on a une lumière il y aura même une autre qui va s'allumer dès qu'il sera connecté donc ici on a alors Opel non c'est pas là Opel Opel ici alors attendez tac tac vous voyez c'est fait pour être au volant comme ça et on n'a plus besoin d'avoir les mains là il va checker on va voir s'il va trouver lui avec le numéro de série enfin il va trouver mais est-ce qu'il aura le même problème parce qu'après c'est des fois vous pouvez avoir une valise mais le problème il est autre tac donc il a trouvé le numéro de série et pareil décodage échoué bon c'est pas grave l'avantage c'est que on peut sélectionner manuellement donc je vous ai dit que c'était un 2008 ici Opel Zafira vous voyez c'est exactement le même je fais un diagnostic scan automatique boîte F40 et on va pouvoir donc déterminer il fait une recherche donc là il avait trouvé combien de fautes là il avait trouvé 8 fautes aussi donc là au niveau moteur là aussi on est pareil on est bon là on a du 12-38 bon après c'est normal parce que c'est en route depuis tout à l'heure et on va pouvoir vraiment comparer les deux valises donc elles sont vraiment là l'une côte à côte voilà après niveau lecture on est à peu près pareil ça ne change pas trop grand chose entre l'une et l'autre c'est juste une histoire de taille de l'écran alors il a fini à 95 on va compter aussi le nombre d'erreurs donc 8, 10, 11, 12, 13, 14 15 erreurs tout pareil et on va lire les défauts et là on a exactement les mêmes diagnostics donc van EGR et filtre à particules avec les fameux codes ici donc voilà et ici on avait exactement le même problème avec celui-là donc je ne sais pas vu qu'il n'est plus connecté et non il n'est plus connecté donc du coup il me dit qu'il y a 0 il faut rebrancher etc mais sinon c'est exactement la même chose donc ce que je vais faire c'est que je vais déconnecter la grande là et je vais poursuivre avec l'ancienne notamment pour faire la régénération forcée allez je reprends je vais juste débrancher et je reprends la vidéo après alors on va rentrer dans les fonctions spéciales donc là il va nous proposer pas mal de choses et on va essayer de voir au niveau du filtre à particules alors là il y a pour le remplacer mais moi je veux faire une régénération forcée alors remplacer remplacer non 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 et ben régénération filtre à particules il est là donc après on coupe le moteur désactiver l'allumage ok allumer l'allumage donc c'est juste le contact sans mettre le moteur en route et là c'est démarrer le moteur température trop basse donc alors pourquoi trop basse ah oui mais sur ces voitures jetables il n'y a pas la sonde de température moteur donc du coup lui il dit que le moteur est froid on va accélérer un petit peu pour aider le moteur alors je ne vais pas vous faire patienter longtemps mais au final on est obligé de mettre le moteur à température pour qu'il puisse faire son opération alors là vous voyez le moteur est enfin à température vous devez vous assurer qu'on est à l'extérieur bien sûr on y est d'accord et là il va nous faire une régénération forcée donc là on a la pression qui normalement devrait baisser et là il va nous mettre le pourcentage de la régénération jusqu'à atteindre 100% température du liquide de refroidissement on est à 72 degrés et là le moteur tourne à peu près à 1000 tours minute de l'internet de l'internet Sous-titrage ST' 501